Et salut à tous c'est Granger et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de Snapshot, la 21W13 Et comme vous le voyez, qui vient d'arriver juste dans l'écran Bon moi tout ce qui ne faites pas attention, c'est pour la nouvelle série qui arrivera vendredi Avant de rentrer dans la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner Comme je le vois dans mes statistiques Youtube, il y en a beaucoup qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas forcément Alors je vous encourage à le faire, c'est gratuit et puis moi ça me fait plaisir Donc n'hésitez pas à vous abonner Et maintenant on passe à la vidéo Mais voici ce qui est arrivé dans la nouvelle Snapshot de Minecraft Donc le plus gros ajout c'est ça, c'est l'arrivée des chèvres du coup Tu vois qu'ils font des bruits assez bizarres quand même Donc voilà, les chèvres font leur entrée Leur petite particularité c'est qu'elles peuvent escalader les flancs de montagne grâce à de très gros sauts C'est aussi une nouvelle source de lait Donc si on prend un saut, comment on appelle ce saut ? C'est un bucket On peut récupérer du lait dessus, voilà ça me donne un saut de lait Et on peut aussi les reproduire grâce à du blé Et voilà, si on leur donne du blé, ils sont contents et ils font des bébés Normalement, on va t'envoire un bébé chèvre Et voilà, un petit bébé chèvre qui n'a pas ses cornes du coup C'est marrant ça Quand ils sont bébés, ils n'auront pas leurs cornes Donc voilà pour les chèvres Ensuite, du coup en les regardant, je vais vous dire un petit peu les nouvelles fonctionnalités Donc les nouvelles fonctionnalités c'est au niveau des grottes Donc on va aller les voir un petit peu, même si on ne verra pas, je pense, les modifications de nous-mêmes en tout cas Donc voilà, donc pour ce qui est des modifications, c'est d'abord au niveau des piliers des chaînes sur les mineshafts Je ne sais pas si vous en aviez déjà vu Ouais, c'est beau là, il y a même des plantes Au niveau des mineshafts, en fait, des fois il y avait des piliers des chaînes Mais qui ne finissaient pas jusqu'au fond ou qui ne montaient pas jusqu'en haut Et bien maintenant ça c'est réglé normalement Il y a aussi une modification des grottes Donc au niveau de leur taille, etc Des bruits de grottes Il y a une augmentation des probabilités d'avoir des méga caves Donc des méga grottes comme ça, comme celles qu'on a là en fait Et du coup il y a un ajustement aussi pour les rendre plus intéressantes Donc c'est peut-être par rapport à ça, par exemple, là il y a de la terre, des fleurs et tout Donc c'est déjà assez sympa En plus il peut y avoir des plus gros filons de diamants Qui peuvent apparaître Et aussi il y aura un peu plus de fer qui vont spawner Ensuite, le reste des nouveautés C'est sur les modifications sur la poudreuse La neige en poudreuse Que vous avez déjà vu normalement Ils sont où nos chèvres ? Ah, elles sont là Ok Donc au niveau de la poudreuse Donc du coup en fait il va y avoir une modification du temps Pour le gel, ça va passer à 7 secondes Et pour la fréquence, pour les blessures, ça passe à 2 secondes En fait, donc tout ce qui est en feu, que ce soit nous Ouah, vous avez vu son seau ? Ah bah elle a plongé dans le trou Punez, ils font des seaux de 15 mètres On va regarder elle au cas où elle en fait un Parce qu'en même temps je vis Donc toutes les entités qui sont en feu Quand ils passeront à côté de la poudreuse ou dans la poudreuse Ils vont s'éteindre Les chiens, les ours polaires et les golems de neige Ils sont immunisés contre le gel Donc quand ils iront dans ces blocs là Ils ne seront pas gelés comme nous on peut l'être Les créatures, maintenant quand ils passeront dedans Ils trembleront Quand ils seront complètement gelés L'armure des chevaux en cuir Protège maintenant Les protègent des dégâts de gel Donc quand ils passeront dans la poudreuse Ils seront protégés par cette armure Et les créatures qui apprécient la chaleur Donc comme les blazes, les magma cubes Etc Ils subisseront des dégâts de gel Encore plus important que si nous on y allait Donc voilà pour les petites nouveautés C'est surtout l'arrivée de cette chèvre en fait Qui est assez cool dans cette snapshot Sinon le reste c'est des petits changements techniques en fait Qui pourront servir sûrement pour des fermes Regardez leur saut c'est génial Qui pourront sûrement servir pour des usines et tout Mais pour l'instant Pour l'instant ça va pas être très important Donc voilà j'espère que cette petite snapshot vous a plu Que je vous l'ai expliqué assez rapidement N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est le cas C'était Gringer Salut Au revoir 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 Sous-titrage ST' 501